Et c'est la première boule qui vient d'être jouée par le pointeur Antoine Dubois. Il a été très brillant dans la demi-finale contre justement Frédéric Reynard, Sébastien Florey, Frédéric Ferry, des petits copains qui venaient là pour passer un week-end et qui sont allés en demi. Allez papy ! Papy, c'est Jean-Pierre Daudet, 37e participation, c'est le plus âgé des 6, 62 ans. Il était donc de l'aventure de 2004-2005, finaliste ici. Et cette fidélité, cette ténacité, il rêve enfin qu'elle soit récompensée. Il l'a gagnée, bravo. Deuxième point, deuxième boule, pour Antoine Dubois, licencié à la boule de feu de Monduel, là c'est dans le Gard. C'est lui. Donc un petit quelque chose, Marco Foyo, sur un terrain, alors que l'on a pris la douche ce matin, il y a eu un orage. Ça a réfréchi un petit peu la température, il faut dire que toute la semaine, ce fut un marathon qui s'est disputé sous la canicule, plus de 40 degrés. Cette fois, c'est parti. Cette fois, on n'en parle plus. Passo, maintenant. Et voilà, c'est parti. Magnifique, magnifique carreau. Voilà, au moins, entre Joseph Dubois et Passau, ils sont à égalité dans cette mène-là. Allez, la pierre, essaye de gagner, alors tu peux. Si je peux, les gars. Trois parcours, trois parcours. Ouais, mais, si le parcours, il a gagné. Pas mal joué. Bien joué, la pierre. Une et demie. Bien joué, si t'es un peu plus short, tu veux gagner. Allez, papi. Cours, il a un bouchon. Il a gagné. Bravo. Bravo, Jean-Pierre Daudet. Jean-Yves Bettoni. Bien joué, Jean-Yves Bettoni. Bien joué, si tu tires, baguie. Et Jean-Yves Bettoni. Il a manqué. Il a manqué. Il a manqué. On va juste reparler de lui dans la demi-finale, précisément qu'ils ont livré. Face au joueur du Vaucluse, il a eu un départ difficile pour ne pas dire catastrophique. Il a mis quatre mènes. Non, t'as demandé, celle-là. Pour s'enlever un peu de pression. Puis il a dû se dire après, il faut que j'y aille à la mine. Il faut y aller quand même. Et après, là, il s'est mis à taper toutes les boules. Il a fait des palais, des carreaux. Mais là, c'est sa première finale. Il a bien joué. Bravo. Très, très bien joué de la part de Caner. Bravo. 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 Il a tourné la main. Et regardez le parcours de la boule qui revient sur le bouchon. Magnifique ralenti. Magnifique coup de Caner. Benefissa. Jean-Yves Bétony. Jean-Yves Bétony. Très gros pointeur. Mais c'est un milieu de talent. Il sait tout faire. Ah, il l'a sauté. Eh bien, voilà. La première main, justement, on en parlait. Qui allait la gagner ? Eh bien, ce sont pour les cousins, les Dubois. Joseph et Antoine Dubois, ceux-ciens qu'à l'air béni bénéficient, le premier point de cette finale. Et nous avons le plaisir d'être en compagnie du sénateur maire de Marseille, monsieur Jean-Claude Godin. Merci, en tout cas, monsieur le maire, de nous faire l'amitié, de nous rendre visite chaque année. C'est un vrai bonheur. Alors, première question, tout de même. Les mondiales s'enchaînent, j'ai envie de dire, et se chevauchent même. Hier, c'était l'embouteillage sur le Vieux-Port. L'explosion de joie après la qualification des Bleus pour la bande à Zizou s'est allée résonner jusque dans votre mairie. Absolument, absolument. C'était magnifique. En plus, ça s'est bien passé. Et grâce, je crois, aux Marseillais et aussi à toutes les forces de police qui étaient là, c'est une grande joie. Et nous remettrons le grand écran sur le quai de la Fraternité dès dimanche pour que dimanche soir, tout le monde puisse se régaler et assister à la victoire de la France. Un dernier mot, monsieur le sénateur maire. On ne peut pas imaginer, vous qui êtes un citoyen marseillais, que vous ne pratiquez pas ce jeu de la pétanque. Alors, je le pratique, mais modérément, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Puis, je ne suis pas sûr d'être très bon. Alors, vous êtes plutôt catégorie pointeur ou tireur ? Alors, écoutez, plutôt, plutôt pointeur. Et la dernière fois que j'ai gagné, c'était les parlementaires qui jouaient contre les journalistes. Et c'est les parlementaires qui ont gagné. Tout à fait, je me souviens très bien. Ça a lieu, je crois, chaque année. Voilà, aussi. Eh bien, écoutez, on demandera à Henri Salvador. On demandera à Henri de venir vous voir pour faire une petite partie. Monsieur le sénateur maire, je n'abuse pas de votre temps. Je vous remercie de votre visite. Nous y sommes très sensibles et je vous dis à l'année prochaine. On reprend le cours des choses. Et avec deux mauvais tirs, le petit Joe Dubois qui a manqué double sur la deuxième boule de Jean-Pierre Daudet. Quand on vous le dit, il faut le talent, il faut la concentration, il faut le savoir, il faut l'expérience. Voilà, ouais. Et il faut aussi la confiance. Et c'est sûr qu'avec la pression, tous les champions y ont droit, que l'on s'appelle Quintet, Foyot ou tous les autres, la pression existe. Le petit Joe Dubois va essayer d'envoyer dans la boule pour essayer. Bravo. C'est pas mal fait, mais ça va pas suffire. Il a bien joué sa boule. Très, très bien joué. Il va falloir qu'il serre le jeu pour ses copains, parce qu'il n'y a plus que deux boules chez les rouges. Voilà, il est long. Il a porté la boule sans aucun doute un peu loin. Il a peut-être joué vers le but. Il s'est dit, si je rencontre le bouchon, le bouchon peut aller dans mes trois boules derrière. Maintenant, il n'a plus le droit à l'erreur. On voit très bien la boule. Elle a été déviée dès qu'elle a touché le sol. Il a mal frappé. Complètement dévié. Alors, la situation est ainsi que les rouges, les deux gardois et le marseillais n'ont plus de boule. En revanche, concertation chez les verts. Il a très bien joué. Jean-Yves Bétony qui réside à Cogolin. Il est du club de Bormes-les-Mimosa. Quel papa qui va embrasser les enfants. Jeannot, Joséphine, Lucie, José, Jean-François, Cathy. Quel papa extraordinaire qu'il a de gagner la Marseillaise. Et Cathy qui va fêter ses 16 printemps le 5 juillet a déjà préparé un cadeau pour papa. C'est ça aussi la Marseillaise. Ce sont des belles histoires. Les Dubois ont mené au début de cette finale en marquant le premier point. Ensuite, ça a toujours été Passo qu'a fait la Concentaine au point de mener 10 à 1. Et là, on se retrouve dans la onzième mène. Et Dubois reprend les commandes. 10 par tour dans cette finale. Alors, sous les sifflets, on peut les regretter. Tout de même, c'est vrai qu'à Marseille, on aime les boules. On connaît les boules, mais il faut respecter les joueurs. Et il est long, il est long. Et oui, ah, s'il l'avait pris, mais avec des scies. Quand on pense que Quintet, Chuchot, Pécou, qui sont les deux derniers vainqueurs de ce mondial en 2004-2005, étaient en piste pour égaler un certain Foyot, Méli Sautieu, qui il y a 30 ans avait réussi un triplé. Ce sont d'ailleurs les seuls. C'est quand même exceptionnel de voir que Passo avec Daudet, Milou n'est pas là. C'est vrai, Milou n'était pas en forme, il est un petit peu souffrant, il est malade, on pense à lui. Gilbert y sert, et c'est Bettony qui le remplace. Rendez-vous compte, c'est leur troisième finale consécutive. C'est quand même un exploit. Oui, dimanche, c'est un exploit. Bien ! Et un bon tir. Un bon tir. Oui, il monte. Bien. De Joseph Dubois. C'est important. Oui. Alors maintenant, toutes les boules sont importantes. Quand on est à 10 partout, on est à 3 points de la victoire. Et tout le monde y pense. Allez, garçon, on fait plaisir. Tout le monde y pense. L'idéalité parfaite. 4 boules pour 4. Et le point par terre pour la famille Dubois. Il aurait bien voulu, il aurait bien voulu l'accrocher le bouchon pour le ramener vers la boule de Daudet. D'ailleurs, on va le voir sur son visage. On aurait pu le voir. Mais on suit la boule, c'est mieux. Elle est chien, chien, cette boule. Au dernier moment, elle tourne. Ça, c'est pas joué à grand chose. Franchement. Alors, deuxième tir. Il a fait 2 sur 2 cette fois. Oui, oui. 2 sur 2. Alors, Betoni. Et 3 boules pour 3 encore. Ça va être encore une mène accrochée, disputée. Il a gagné, il a gagné. Oh là là, parfait. Il est joué, cette boule, Betoni. Oui, oui, oui. Là, il en a joué 4 importantes. Adair. Non. Adair. Et non, tu reposes sur Kader. Ah oui, la pression change d'épaule. Alternativement. Ça sera ça. Ah, Kader. On a tapé, Kader. Et maintenant, 2 pour 2. On va arriver jusqu'à boule à boule. Ah oui. Allez, papa, fais un effort. Kader fait un peu le même schéma que lors de sa demi-finale. Il a été un peu timide au début, pour ne pas dire autrement. Et après, dès qu'il a trouvé la bonne carburation, il les a tapées les boules. L'a-t-il gagné ? Il ne l'a pas gagné ? C'est important de là, on pense qu'il a gagné. En filos. Tu fais du brin de 2 tirs, en tout cas. Mais elle va compter quand même, parce qu'elle est dans le jeu. Elle est là, c'est bon. Oui, oui, elle est là, on la voit bien. Elle a fait marche arrière. Oui, elle a fait, exactement. Elle a perdu au moins 5 centimètres, cette boule. Je ne sais pas. Ce terrain que l'on découvre, un peu comme un billard à ses pièges. Alors ? Comme tu veux, passons. Et il s'est métamorphosé au fur et à mesure que l'on a avancé dans la journée. Après l'orage de ce matin, il s'est asséché. Oh, je vais tirer. Alors, on peut même dire que cette terre de jeu magique, avec ses praticables, avec ce confort, a nécessité une semaine de travail. 120 tonnes de matériaux. Attention, passons. Il va tirer, c'est important. Oui, il a déjà fait quelque chose. Non, il n'a pas tremblé, parce qu'ils auraient pu perdre. En manquant, il peut perdre. Ils auraient pu perdre en manquant. Il enlève la gagne. Déjà, c'est assez subtil pour un joueur de ce calibre. Alors, maintenant... Ils vont tirer. Ça, c'est à nous. Ça, c'est à eux. Ça, c'est à eux. Bon, voilà. C'est jamais ce que tu fais, qu'à le vivre-tirer. Eh, s'il ne fait pas l'air. Eh, Kader. Alors, maintenant, eux aussi... S'il ne fait pas l'air, ils peuvent gagner aussi. Eux aussi ont considéré... En tirant de froid. En tirant de froid. Eh, Kader. Eh, Kader. Kader raté. Eh oui. Il a dû y croire, parce qu'il était dans le rond avec beaucoup de détermination. Regardons ce qui s'est passé. Il a sauté. Allez, Hugo. Attention. Cette boule est importante. Pour Joseph... Qui va faire 11 points, c'est important. C'est même Antoine qui pointe. Pour tout vous dire. Eh bien, bravo. Il l'a gagné. Bravo, Hugo. Jean-Pierre Daudet. Elle arrive, elle arrive. Mais c'est pas sûr qu'elle ait gagné, non. Attention. Chaque boule compte. Oui. Bravo, Passot. Il a eu la partie, quand même. Il a eu la finale. Bravo. Antoine Dubois. Il a bien joué. Il ne s'est pas trompé. Il l'a bien envoyé. Il est là, le neveu. Il ne fait pas de cadeau à son oncle. Eh oui, quand on vous disait que la Marseillaise avait quelque chose de magique, ces grandes fêtes populaires, où la famille peut se retrouver en finale. Vous imaginez ça ? L'oncle que voici joue contre les neveux, les Dubois. Oui. Il y a des choses incroyables. Allez, papa. Comme Passot, qui a joué, deux années de suite, les mêmes adversaires en finale. Quinte, Pekul, Suchot, attention. On fait silence. Oh, il l'a sauté. Oh, il l'a sauté. Eh oui, c'était bien tiré. Eh non, c'est pas bien tiré. Eh, tu vas brûler, là, pour la fois. Je vais y faire en devant de vous, là. Je ne vois pas... Je n'ai pas bien tiré, je l'ai sauté d'arrière. C'est loin, mais ça me verra, il s'est bien y tapé. Allez, mais essaye de le gagner, tu peux aller devant pour une fois. Mais pourquoi pas ? Je l'ai tapé d'arrière, mais c'est le contraire. Je l'ai tapé devant, elle était bonne, là, où j'ai tapé. Alors ? Je vais pointer, hein. Là, Jean-Pierre, il faut qu'il fasse un joker, hein. Il est très bon, là. Pas le choix. Quoi ? Non, mais selon que je vais pointer. Selon que si je la jette, tu pointeras. Si je le mets bien par là, sur le moment, tu peux y tirer une fois. Mais par nuit. Mais où est-ce que tu es beau, Jean-Yves ? Moi, j'ai manqué. Là, il faut faire jouer. Mais il y a le but, il y a tout devant. Il n'y a pas raison, Jean-Yves. Moi, je tirerai tant pis, parce qu'il est bon. Je suis un situé table, tu fais jouer. Il y a le bouchon. Moi, je ne vous empêche pas, hein. Il y a le jouet, Jean-Yves. Ça joue pour le gagner, il est dur, hein. Allez, ça, c'est... Allez, vieux, prends plat. Une stratégie. Il est solide, hein. Il y va, c'est très évident. Il y en a beaucoup qui auraient refusé de tirer. Il va tirer la boule. Il peut prendre le bouchon. C'est ça, l'ambition. Oui, mais vous savez quoi ? Dans cette option-là, vous pouvez s'imaginer qu'il allait jouer trop court. Et c'est sûrement l'erreur. Peut-être, il doit tirer la boule en espérant être un peu court pour prendre le bouchon. Alors, je pense qu'il a tiré court en espérant prendre le bouchon et la boule. Ça fait beaucoup, quand même. Oui. Dédage, si tu peux, tu peux y aller. Je n'ai jamais essayé de bien jouer la tienne. Eh bien, écoutez, les choses sont étonnantes. Jean-Pierre Daudet. C'est là, moi, encore. Ah, elle est bien jouée. Elle est pourtant bien jouée. Bravo. Elle est dure à gagner, Jean-Pierre. Elle est bien jouée. Alors là, je ne sais plus ce qu'il faut faire. Il faut pointer. Si tu tires, si tu sors là-bas, tu as perdu d'office. Oui, s'il n'est pas droit, qu'il casse le but. Ah, il y va. Eh bien, Jean-Yves, tu n'as plus qu'à faire le devant de Boulle. Il faut jouer le bout, au moins. Quand même. Ah, il a bien joué. Extraordinaire. Il a très, très bien joué. Il ne peut pas me jouer. Il n'a plus de boule. C'est parce qu'on vient perdre cette finale, quand même, c'est une catastrophe. Il n'y a plus de logique dans le sport. Eh oui, mais vous savez, il a eu des occasions. Il ne l'a pas gagné, je crois. Non, mais non. Même l'inimaginable. D'ailleurs, de toute façon, les adversaires le savent. Oui, mais beaucoup de boule. On va voir. Déjà, première boule de gagne pour Kader Benefica. Vous savez, quand on voit ça, vous pouvez me dire ce que vous voulez, Marco. Tout est possible. prenez compte comment il a pris la boule. Il pouvait même démarquer l'autre. Ah, s'il est de l'autre côté, il se démarque. Regardez bien. Elle ne prend qu'un petit peu. Si la prend, de l'autre côté, il peut perdre. Ça a dégagé le terrain. Allez, derrière. Ah, vieux. Pas sûr. Pas sûr qu'il y soit. Pas certain. Le suspense est à son comble. La boule arrivée, puis tout d'un coup, elle va s'arrêter. Ah, il y est. Eh bien, voilà. Eh bien, voilà. Sensation. Sensation dans cette finale. Passo, le double champion du monde, l'homme aux quatre finales, qui rêvait de gagner la Marseillaise, il n'y est pas parvenu. Avec Jean-Pierre Daudet, avec Jean-Yves Bettoni, et les vainqueurs, eh bien, ce sont les neveux, Antoine et Joseph Dubois, et Kader Benefica. Vous venez de voir les temps forts de cette finale. Vous aurez le plaisir de voir la finale dans sa globalité, dans la spéciale nuit de la pétanque, de samedi à dimanche, 0h50. Notez bien, samedi à dimanche, 0h50. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada